Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, alors VidroList, Post Draconis, un autre épisode. Et je vais vous parler encore de quelque chose que je n'ai pas parlé dans le jeu, dans la vidéo générale, les fameuses photos de Youtubers aux listes présents, et bien ils sont presque toutes là, il en manque à deux, on n'a pas, il manque monsieur, son prénom m'échappe, mais monsieur de la chaîne Atelier Fantastique, puis c'est que juste avant, la première photo, ils m'ont accroché quand je suis arrivé dans la salle, ils disaient « Hey, on prend une photo », mais c'est ça, mais sauf que genre deux minutes avant, je suis en train de jaser avec, ils s'en allaient avec, on l'a manqué, puis Evelyne Moreau, qui, écoute, je ne sais pas si elle est allée au moment de la photo, mais en tout cas je l'ai vue une partie de la journée, donc c'est vrai qu'on a juste comme, tu sais, des fois la photo, elle se prend vite et on oublie du monde, mais en tout cas elle était supposée être dans la photo parce qu'elle était là, bon voilà, c'est ça que j'avais à dire, mais maintenant je vais vous parler de Cartoon Action Hour, Yes, samedi matin, 9h30, j'arrive, je fais le filet d'Arconis avec mes culottes de pyjama, ma boi de Captain Crunch, une bouteille de jus, du lait, des bols de céréales, des nappons, des cuillères, pourquoi, parce qu'on est samedi matin, et quand on était petit, quand samedi matin qu'est-ce qu'on faisait, on allumait le poste anglais, on écoutait les bonhommes, on mangeait des céréales santé, voilà, c'est en plein ça que je voulais cibler dans Cartoon Action Hour, qui simule les jeux de rôle des années 80, pas les jeux de rôle, les dessins animés des années 80, le samedi matin. C'est un jeu qui est assez simple, que, écoute, c'est un add-on même, en fait, je m'ai toujours intrigué, puis l'an dernier, je l'avais justement gagné à Draconis, j'avais gagné ce jeu-là, puis c'est drôle, j'étais content de l'avoir gagné, je l'avais gagné avec une pile de livres, mais c'était le seul qui m'intéressait, et avec raison, parce que quand je l'ai feuilleté, c'est exactement ce que je m'attendais de ce jeu-là. C'est un jeu qui simule des dessins animés, j'avais pas lu le temps sur le système, mais, tu sais, je failletais le livre, puis dedans, il y a, je sais pas combien de suggestions de série télé que tu peux simuler, qui ont inventé, là, ils ont inventé des noms, mais on s'entend, on reconnaît les clichés, là, tu sais, tu veux jouer Transformers dans le livre, tu sais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, écoute, ça serait drôle de faire une partie le samedi matin, avec ce jeu-là, mais en même temps, ça me donnait une raison de l'utiliser. Tu sais, moi, draconisme, je parle de draconisme, mais, tu sais, les conventions en général, que ce soit les conventions en ligne ou ailleurs, pour moi, c'est une occasion d'essayer des affaires que j'ai pas le temps d'essayer d'habitude, parce que, tu sais, j'ai des jeux drôles dans ma liste que je sais pas à quel point je vais pouvoir m'investir dedans, mais, tu sais, les conventions, c'est comme l'occasion de le faire, tu sais. Fait que j'ai commencé, tu sais, un mois et demi à regarder Cartoon Action Hour, me disant, ça pourrait être ça, puis, comme de fait, je peux s'aperçue que c'est un jeu qui est assez smooth. C'est des règles un peu simplistes, mais efficaces, tu sais. Parlez du système de règles un peu avant de parler de la partie. Écoutez, c'est un système D12 avec un, on va dire, un seuil de difficulté à atteindre. Bref, c'est comme le système D20, mais avec un D12. Les chiffres sont un peu réduits, tu rajoutes à ça un modificateur. Puis, c'est tout. C'est pas mal ça. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Le fait que ça soit D12 donne quand même une variété au niveau des résultats. Les personnages sont définis seulement par des traits de compétence, OK? C'est ça, tu sais, il n'y a pas de trait de base, tu sais, à savoir, t'es-tu fort, t'es-tu, c'est-tu ça? C'est toutes tes compétences, tu sais. C'est tout ce que t'achètes, c'est directement ce que ton personnage peut faire. Si tu ne l'as pas, ben, t'as comme zéro, tu sais, c'est ça. Tu sais, tu n'as pas de compétence. Tu sais, vraiment vouloir, là, tu sais, avoir des chiffres super forts dans des affaires, il y a même l'option de recevoir des points à la création si tu fais des malus, si tu fais des moins. J'ai pas été dans cette direction-là pour cette partie-là. J'ai seulement été avec le positif. Puis, t'as, bon, des genres de poids de vie qui représentent un peu de toi. Tu sais, tu peux perdre des points de vie de toutes sortes d'idées, de toutes sortes de raisons, là. Tu sais, dans le fond, c'est, tu sais, est-ce que t'es encore apte à faire de quoi dans le jeu si tu restes des points de vie? T'as aussi un score de, des stunt points. Des stunt points, des points comme de, pour te donner des boosts. Ça, écoute, je me suis inspiré de d'autres jeux que j'ai fait pour peut-être agrémenter les stunt points. Parce que les stunt points, oui, quand tu les utilises, c'est un bonus. Je l'ai utilisé de la pièce, mais c'était plus qu'en cours de jeu. Les bonnes idées étaient récompensées par des stunt points. J'aime beaucoup l'idée de la récompense. T'sais, je suis comme, ça se trouve être une pratique que je trouve, que j'utilise de plus en plus, que j'essaie de voir dans les jeux s'il y a une façon de faire ça. Chic Donjon 5e, mettons, si on veut comparer, c'est de donner, je pense que ça fait de l'inspiration. Donc, c'est un peu ce principe-là. Fait que c'est ça, j'aime en tant que maître de jeu de récompenser les bonnes idées. C'est une façon, c'est une façon simple de le faire sans arbitrairement donner des bonus. Quoi que j'en donne aussi, ben t'sais, le point que le joueur reçoit, il en fait ce qu'il veut. Pis il sait à quoi qu'il, il sait quand il va l'utiliser, qu'est-ce qu'il va faire avec, parce que c'est écrit dans les règles. Pis d'ailleurs, ce que ça fait, c'est que ça rajoute le score de OOMF. C'est comme un score qu'on a sur la feuille, le OOMF, c'est comme un bonus. Le bonus, il apparaît quand tu utilises un stunt points, mais il apparaît aussi si tu roules un 12 naturel, ben tu rajoutes ton OOMF automatiquement. Ce qui permet des fois d'atteindre des niveaux assez élevés. Pis j'ai vu des occasions où les joueurs ont fait des manoeuvres qui faisaient des trucs de niveau super-héroïque légendaire. Voilà, c'était Tommy Kay and the Star Kittens qui était le contexte, un contexte rock'n'roll dans l'espace. Juste pour vous mettre dans le contexte, Tommy Kay and the Star Kittens est un groupe de la Terre qui a été découvert par un extraterrestre. Il les a trouvé tellement bon qu'il a voulu les amener dans son coin de la galaxie. Mais dans son coin de la galaxie, il y a l'oppression, l'oppressante police, la force de police galactique, dirigée par le commandant. Un mystérieux personnage avec une capuche, pis qu'on voit pas son visage. Pis son bras droit, c'est le lieutenant Vox Grundar, un slug arien, une espèce d'extraterrestre à quatre bras. Et les slug ariens qui ont quatre bras. Fait que c'est ça. Pis Tommy Kay and the Star Kittens, en arrivant là, font de la musique et mettent du bonheur dans le coeur des populations des planètes de ce coin de la galaxie-là. Pis Thorne, l'extraterrestre qui est allé chercher, il a décidé qu'on va essayer d'enlever l'oppression de la police. Parce que moi, mon peuple, quand ils se sentent unis, ils peuvent repousser la police galactique. Pis c'est ça. Sauf que là, Thorne, son vaisseau qui avait ramené les Star Kittens a été détruit. Ça c'est dans le contexte avant. Mais il y en avait un autre pour faire les tournées avec les Star Kittens. Fait qu'il est devenu le manager galactique. Sauf que dans le vaisseau qui a été détruit, il y avait le chemin pour retourner vers la Terre. Parce que là, il sait plus comment retourner là. Fait que là, en aidant son peuple des Dorns, ils pouvaient... Dans le fond, ils auraient pu aussi trouver, avec leur collectif heureux, le chemin vers la Terre. Fait que tu sais, le contexte de départ, c'était un grand concert, un grand festival de musique sur la planète Roctosia, la planète des Dorns, pour justement unir les peuples et repousser l'oppressante police galactique. Un concert organisé vite et en secret pour faire en sorte que le plan marche. Voilà. Le groupe Tommy King de Star Kittens est composé de Tommy King, chanteur et guitariste et grand compositeur. Michelle Kat Katchel, c'est elle qui fait solo. Il fait des back vocals. Tu as le drummer Kenny Dean et la clavieriste Elaine Duncan. C'est très Jim et les hologrammes qui le vidéo se rencontrent et vont dans l'espace. Et je me suis beaucoup inspiré de Kiss pour cette aventure-là. Je vais vous expliquer à quel moment. C'était très drôle. Donc, j'ai dit quelque chose. Mais c'est ça, Tommy King de Star Kittens, ils faisaient leur dernier concert pour être sûr de repousser la police galactique et de remettre du bonheur dans le coeur des gens. Oui. Puis ça semblait bien qu'ils étaient dans leur dernière chanson. Fait que je laissais les joueurs décrire leurs actions. J'avais Marc hier autour de la table d'ailleurs qui faisait Kennedy. J'avais Vincent, mon neveu, qui jouait avec moi le vendredi. Le vendredi, il faisait Guitar Mickey. Mais les deux autres, je ne m'en souviens pas. Un des deux autres joueurs, c'est... Il a joué avec moi la veille des fantastiques. Il faisait Michelle Kat Katchel. Et l'autre joueur, je ne me suivis plus son nom, je suis désolé. Mais il jouait Elaine Duncan. Fait que là, il coulait tout ça. Sauf que là, le concert a été arrêté subitement. Parce que finalement, la police galactique a découvert qu'ils faisaient un concert. Puis ils sont arrivés avec un espèce de gros tank géant. Qui détruisait tout. Puis en plus, le tank avait un gros aimant. Ouais, l'affaire que je ne vous ai pas dit, c'est qu'ils ont trouvé une façon, Tom McKay et Stark Hattons, d'avoir un radio-cassette, copier des cassettes pour que leur musique continue joue, en continue dans les oreilles des Dorn. Question de maintenir le bonheur. Fait que là, il y avait tout leur radio-cassette. Mais là, gros aimant, qu'est-ce que ça fait? Ça efface les cassettes. Ha, 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 ha. Bon, voilà. C'était evil demain. Fait que là, ça a été un furoulant d'action, de hauts faits, pour essayer de sauver du lieutenant Vox Grundar, puis tout ça. Parce que là, leur dernier couplet, ça a pas marché leur dernière chanson. Chacun a un objet spécial. Tom McKay a une guitare qui guérit. Michel Cattrall a volé un fusil avec Vox Grundar, un fusil qui est un fusil assommant, un genre de fusil taser, qui est hyper efficace. Hélène Duncan a un sac sans fond, puis Kennedy a un surf ball. Fait que tu sais, chacun à leur tour, ils utilisaient leurs affaires, puis leurs objets, ils étaient, tu sais, leurs objets étaient surutilisés. Puis on était vraiment dans un ton de dessin animé. Fait que tu sais, tout au long de l'aventure, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu voir comment arrêter le commandant. Fait que là, ils ont découvert qu'il y a un autre concert qui s'organisait, mais c'était pas eux autres. Fait que c'était des doubleurs, probablement pour défaire leur plan de rendre le monde heureux. En tout cas, ils ont essayé, soit d'aller dans la base du commandant. C'est-à-dire, je les ai suivis dans leur décision, en fait. Ils ont trouvé un contact qui, tu sais, qui les amenait à aller voir la base du commandant, à partir de la base du commandant, excusez, la base du commandant est capable de le diffuser partout dans la galaxie ses messages pour donner des ordres au monde. Fait que, tu sais, ils ont voulu utiliser son propre système pour annoncer leur concert deux heures avant. Ils ont fait appel à un reporter qu'ils ont inventé, tu sais, qui a déjà été en amour avec Kenny, tu sais, on a dû inventer ça à mesure qu'on jouait, quoi. C'était drôle. C'était drôle. Ils ont été dans une cuisine, essayer de faire le repas du commandant pour se faire, pour entrer subtilement dans la base, parce que, dans le fond, ils sont arrivés là avec une cargaison d'oeufs, des oeufs, tout ça. Écoute, j'ai de la misère à résumer l'aventure. Il s'est passé plein d'affaires, là, et tout faisait dessin animé. Pis là, tu sais, on faisait faire des vidéoclips, tu sais, parce que c'était de la musique. Fait que là, tu sais, c'était quoi, tu sais, de la chanson, qu'est-ce qu'on voit dans le vidéoclip. Fait que là, c'était vraiment pour mettre dans l'ambiance. Pis écoute, on faisait des annonces publicitaires. Fait que là, je disais, on leur demandait c'est quoi l'annonce publicitaire qu'il y a, tu sais, de quoi manger, ah oui, ben une sorte de pogo, pis tout ça. Pis là, après ça, un jouet, oh oui, un char de course qui flippe. Pis, tu sais, c'est ça, tu sais, genre, les 10 annonces qu'on pouvait voir des années 80. C'était pour se mettre dans l'ambiance. Je faisais souvent les annonces quand on tombait dans des petits cliffhangers, dans la partie, là, pis je faisais une annonce, pis je faisais le petit thème, là. C'est ça. Fait qu'il y a eu des moments forts. Pis le but, c'était de garder tout ça dans un esprit. Moi, dans ma tête, je voulais des images de dessins animés, pis ça l'a réussi. Tu sais, je voyais vraiment les dessins animés, les passes. Pis c'est sûr que, c'est un jeu comme ça, ça permet beaucoup de choses. Tu peux aller dans certaines, tu sais, dans des trucs un peu fous. Pis ça va passer, tu sais. Surtout dans un contexte rock'n'roll, où il y a un petit côté comme balloon, là, à la patente, là, tu sais. Un côté sucré à ce genre d'aventure-là. Fait que, tu sais, oh, tout le monde, il est allé à fond avec ce concept-là. Pis la finale, tu sais, l'histoire des doubleux qui faisaient de la musique, j'ai carrément, tu sais, c'était dans l'agenda de l'adversité, mais j'ai carrément pris ça d'un film. Un film fantastique que le groupe Kiss avait participé. un espèce de navet pour les fans finis de Kiss, qui s'appelle Kiss versus the Phantom of the Park, ou quelque chose de même. Pis, tu sais, t'as comme quelqu'un qui hante un parc d'attractions, pis ça. Pis la sainte, je ne sais pas où il est le film, là, mais tu sais, la sainte finale du film, c'est Kiss, en fait, dans l'histoire. C'est comme des genres de super-héros qui font du rock'n'roll, tu sais. Pis c'est ça. Pis il amène du bonheur dans le coeur des gens. Un peu le même principe. Pis là, dans le fond, on m'a dit, le Phantom of the Park essaie d'enlever Kiss de là, de s'en débarrasser, pour mettre à la place des robots, comme Kiss, qui vont chanter des chansons, qui chantent la haine et la violence, et c'est ça. Pour inciter les gens à être haineux et violents. Fait que c'est exactement ça. La doubleur de Tommy Kee dans ma game, que j'ai présenté, c'était vraiment ça. Il voulait mettre les Dornes à terre, pour briser leur morale qu'ils avaient accumulé avec les chansons des Star Kittens. Pis ils passaient à avoir attrapé les Star Kittens, ou en tout cas être capable de les battre. Mais finalement, les Star Kittens sont arrivés juste à temps, en passant par-dessus leurs chansons de haine et en faisant une chanson d'amour, sur l'amour et tout ça, avec leur musique. C'était cheesy de même. Mais c'était bon. C'est ce genre de jeu... Sérieusement, je suis sorti des gens en me disant, je pourrais faire vraiment une saison, genre une campagne, genre plusieurs épisodes avec les Star Kittens. Bref, c'est ça. C'est la partie d'un groupe de rock qui a essayé de unir un peuple pour repousser la police galactique et retrouver leur chemin vers la terre à leur concert saboté et eux trouver une façon de refaire leur concert et de saboter les plans du commandant de mettre un faux groupe Star Kittens à leur place pour briser le moral qu'ils ont accumulé, comme je l'ai dit un peu précédemment. Voilà. Pis là, les Star Kittens sont venus sauver la partie. Évidemment, c'était entrecoupé de scènes de combat, de scènes d'action, de poursuites, de fuite, tout ça. Pis toutes les façons qu'ils ont eues pour se débarrasser des ennemis, autant en utilisant les Gun Taser qu'en utilisant toutes sortes de subterfuges, la musique, des pièges, le sax sans fond, le surf volant, tu sais. Il y a un des joueurs qui a, tu sais, celui qui jouait l'Inde, il utilisait son talent de musique pour essayer de faire de la musique d'ambiance pour influencer les ennemis, tu sais. Dans le fond, ça a permis entre autres de ralentir certains ennemis parce qu'ils faisaient de la musique douce ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, j'ai suivi les joueurs là-dedans dans ce délire-là qui faisait très dessin animé. Ouais. Sérieusement, là, c'était vraiment cool. Pis tu sais, après, j'ai feuilleté, Marc qui checka ça avec moi, on checkait les différents scénarios. Écoute, juste ce jeu-là, là, t'as des années de game. J'avais le livre de base de la première édition. C'est le genre de jeu que j'irais pas ranger trop loin. T'sais, je sais pas quand est-ce que je vais y rejouer, mais, je veux dire, ça se joue comme un charme. C'est quelque chose qui s'installe vite. La création des personnages a été beaucoup plus simple que je pensais. J'avais l'impression que c'était un petit peu crunchy au début. T'sais, c'est comme une attribution de points. Faut que t'achètes des skis pis tout ça. Je te dirais, ce qui est peut-être crunchy dans le jeu, t'sais, aussitôt que tu tombes dans des objets spéciaux, des objets magiques que ton personnage devrait avoir. Là, je trouvais que ça manquait un peu d'instinctif. Pis même que pendant la game, je fudgeais beaucoup l'effet des... T'sais, je transformais en bonus ben simple l'effet des objets pis tout ça. Mais je pense que ça aurait demandé que j'étudie un peu plus comment ça marche. Mais t'sais, en fait, ça a rien changé à la fluidité de la partie, t'sais. Je dirais que c'est la seule partie crunchy du livre que je trouve, parce que le restant, tout va super bien. Ça, c'est la première édition. Peut-être que la troisième édition est différente, mais t'sais, pour moi, la première édition, en tout cas, j'ai eu du fun avec, pis je verrais pas pourquoi j'irais vers la fameuse troisième édition. L'autre affaire que peut-être je trouve... que je trouve qu'il manque à première édition, peut-être que je peux trouver de quoi sur internet, mais y'a pas comme de liste d'armes. T'sais, je veux savoir à peu près une épée, comment ça fait de dommages, t'sais. Un épée, pis un gun, t'sais. Juste faut au moins savoir où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais y'a quand même quelques exemples d'objets, de véhicules, d'animaux de compagnie que tu peux créer à travers le jeu. Pis sérieusement, t'sais, le vaisseau des méchants, mettons maintenant, y'a eu un genre de poursuite spatiale. Le vaisseau de Dorn, j'avais créé avec des stats, pis j'avais un genre de stats pour des gens chasseurs à la TIE Fighter, là, t'sais, dans le livre. Fait que, t'sais, j'ai juste pris ça, pis voilà, on a roulé à patente, pis tout le monde y est allé de ses suggestions et de quelle façon ils voulaient régler la scène. Pis tout le monde a participé, en fait, dans le contenu de vaisseau. T'sais, même si c'était pas tout le monde qui était au pilote. Pis ça faisait film, ça faisait dessins animés, pis c'était drôle d'écrire, justement, les dessins animés, pis un peu de quelle façon c'était dessiné, t'sais. Les dessins animés des années 80, là, c'était pas de la super animation fluide, là, comme les vieux Disney, pis Bugs Bunny, pis tout ça, là, t'sais, c'était très saccadé, hein. Fait que c'était drôle, t'sais, j'm'imaginais la scène, là, t'sais, très saccadée, là. Fait que... Ouais, moi, en tout cas, c'est la partie... c'est la partie solide. Ma première game à m'honneur de jouer à Dragonis, de jouer à Cartoon, Action Hour, pis, oui, ça, c'est sûr que... ça fait partie du genre de jeu que je veux voir à un moment donné. peut-être avec les Star Kittens, peut-être avec un des autres contextes présentés dans le livre, ben, euh... si vous voulez un jeu qui rend bien justice à ce type de fiction-là, de plateforme-là, les... qu'est-ce que je veux dire, les dessins animés des années 80, ben, on met drette le doigt dessus, c'est... on ne s'y trompe pas. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour mon deuxième poste... deuxième... deuxième game post-draconiste que je voulais vous partager. Il m'en reste quelques-unes. Donc, soyez à l'affût si vous voulez suivre tout ça. Je suis François Letart, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.